alors bonjour bienvenue dans cette petite vidéo confinement v2 confinement si si on peut dire parce qu'il ya quand même beaucoup plus de monde sur les routes que qu'en mars avril je sais pas ce que vous en pensez là mais c'est j'ai dit je vais vous faire une petite vidéo j'ai la chance si on peut dire ça comme ça de travailler physiquement je sais pas si on peut dire la chance mais en fait je travaille dans un service informatique et si vous voulez en mars vu que tout était fermé il y avait beaucoup plus de télétravail tout ça ce qui fait que moi en télétravail je pouvais plus facilement dépanner les gens en télétravail mais là vu qu'il ya énormément de structures qui restent ouvertes bah faut être là pour dépanner le matériel quoi donc donc bah voilà pas télétravail pour l'instant c'est pas encore hyper clair on sait pas trop qui va rester ouvert combien de temps enfin voilà c'est pas on sait pas vraiment un c'est un peu peu brouillon donc voilà j'en profite aujourd'hui il faisait pas trop mâche surtout il faisait pas froid donc j'ai dit je vais sortir la moto faire une petite vidéo bon du coup je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine pendant ce confinement il reste encore deux vidéos du road trip donc ça fera pour la semaine prochaine et celle d'après et puis ma foi ce sera l'occasion pour moi de de tester des nouveaux petits concepts de vidéos vous verrez bien vous me direz ce que ça donne c'est des vidéos assez courtes de trois à cinq minutes à peu près donc vous me direz ce que vous en pensez j'espère que ça vous plaira bon du coup confinement ça puait ça puait et là je sais pas jusqu'à quand on va être confiné mais à mon avis de ce que je pense moi c'est mon avis perso je suis pas médecin je suis pas scientifique ou quoi mais je pense qu'ils vont nous déconfiner mi décembre genre le 15 18 je sais pas trop ils vont nous reconfiner début janvier jusqu'en février quoi je pense à faire un truc comme ça j'en sais rien on verra bien mais bon du coup j'espérais faire une petite balade halloween boba confinement oblige on n'a rien pu prévoir il ya plus grave dans la vie c'est pas voilà c'est pas ça l'année prochaine pour noël à mon avis on sera pas confiné mais bon est ce que c'est bien raisonnable de faire un vasso moto bon après tu vas me dire avec un casque sur la tronche si tu ça passe mais bon on va pas jouer avec le diable jouer avec le diable tenter le diable jouer avec le feu mais pas bref de bon on verra bien comment ça se passe d'ici là cette année on a réussi quand même à faire des belles balades pas mal de road trip mais j'aurais aimé faire plus de balades en groupe c'est vrai que je me suis restreinte à cause du coïd quoi je voulais pas trop faire des trucs groupés bon sinon commence à y avoir une belle petite communauté sur sur ma chaîne il ya toujours à peu près les mêmes personnes qui répondent commenter tous et c'est sympa franchement d'être super cool je trouve on commence à prendre contact aussi avec avec des petits motovlogueurs voilà que qui pèse autant quoi aussi peu que moi je sais pas comment dire mais voilà c'est cool après je vous avoue c'est c'est pas que c'est frustrant de vous parler qu'en ligne mais ça donne envie de faire des rencontres quoi tu vois de vous voir en vrai et tout c'est cool moto vlogueur ou pas un juste à les abonnés franchement si l'année prochaine on peut programmer un petit rencontre quelque chose ça peut être franchement cool dites moi en commentaire si vous seriez chaud pour dans la mesure du possible à moi ça me chauffe bien il ya un petit peu moins de monde quand même sur les routes mais c'est pas c'est pas flagrant tu vois quand même c'est dans la rue quoi enfin je sais que dans aix-les-bains c'est normal quoi les gens ils se promènent enfin en même temps il ya tellement de structures qui restent ouvertes des gens qui vont au boulot des gens qui emmènent leurs gosses à l'école c'est confiné mais pas trop quoi c'est je sais pas trop quoi en penser de tout ça là moi c'est trop triste il fait nu maintenant quand on sort du taf alors c'est pas du tout 6h35 c'est c'est 17h35 oui je suis le genre de personne qui ne remet pas du tout à l'heure ses horloges surtout la bagnole et la moto c'est chiant c'est pas vinnie si attend c'est pas si elle m'a vu je crois que c'était fini il me semble bah il vint rouge déjà il n'y en a pas beaucoup qui tourne à droite là on fait une petite axel allez voir regardez c'est tout enfin regardez si vous voyez quelque chose salut grosse bête tu n'as pas vu les montagnes elles sont vendégées c'est tellement kiffin le salut tu m'as fait grave peur en plus la nuit moi je vois rien tu vois les phares ça pourrait être un petit feu de vélo moto une voiture ou un ou un bateau tu j'espérais pas la diff moi je suis bigleuse la nuit incroyable je suis tellement une gamine faites ça aussi je pense je pense que tous les motards font un peu ça bon je sais pas trop ce que ça va donner là la caméra vu qu'il fait un peu nuit maintenant bon en tout cas prenez bien soin de vous faites pas trop les fous avec ce coïd c'est vrai que par rapport à mars avril moi je vois au boulot il ya de plus en plus de cas les taux se resserre comme on dit tu sais c'est ça face pas que ça fait peur mais tu sens que c'est beaucoup plus présent là en novembre que en mars avril quoi c'est c'est incroyable on va faire gaffe faites attention à vous prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt ciao